Papier Mickey aujourd'hui au Salon du Livre de Bruxelles pour parler de personnages héroïques et iconiques avec ici Dick Tomasovic, directeur de collection aux Impressions Nouvelles. Bonjour. Dick, bonjour. Alors, ce choix de personnages héroïques, comment vous arrivez à faire ça ? Parce que vous avez six titres, il y a énormément de héros, on est dans la nostalgie de l'enfance aujourd'hui. Comment vous choisissez vos livres et vos auteurs ? Comment vous travaillez ça ? On organise des rencontres. On organise des rencontres entre un auteur et un personnage. Et ce qui nous importe, évidemment, c'est la lecture qui est proposée. On ne se dit pas, en fait, on doit avoir absolument tel ou tel personnage dans le catalogue. Ce qui nous importe, c'est la manière dont un auteur, un écrivain, un essayiste, un philosophe, va tout d'un coup prendre possession d'un personnage pour en proposer une nouvelle lecture. Alors, ce sont des petits essais qui sont à la fois, je dirais, quand même accessibles, mais savants, et qui vont surtout nous donner une nouvelle coloration de ce personnage, un nouvel équerrage. Et l'idée, c'est que le lecteur qui sort de ce livre comprend peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que ce personnage est éventuellement important pour lui, pourquoi est-ce qu'il compte dans son imaginaire. Et donc, le critère de cette lecture, c'est vraiment la proposition qui est en dessous pour le choix de ce personnage, plutôt que le personnage humain. Voilà, donc à peu près combien de personnages par an vous tablez ? Oui, on a entre quatre et six titres par an. Alors, ce qui est étonnant, c'est des ouvrages vraiment écrits, pensés, pour être à la fois populaires, mais quand même assez pointus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les images, là, que je vais montrer à la caméra, donc pour les six premiers. On a un dessinateur, pour peut-être parler du travail graphique que vous faites, qui est donc une réinterprétation de ces figurines, enfin de ces figures. Oui, tout à fait. On s'est adressé au studio des frères Durieux, et c'est Jacques Durieux qui propose ces petites silhouettes en profil. L'idée qui nous a amené à ce type de construction d'images de couverture est la suivante. On s'est dit que ces personnages, s'ils nous apportent autant, c'est parce qu'ils sont durablement ancrés dans notre imaginaire, qu'on vit avec, et dans le fond, au bout d'un moment, ils nous appartiennent à tous. Je ne sais pas qui, dans le fond, Crater Sparrow, mais je le reconnais, il m'appartient, il fait partie de mon histoire, Sparrow, Astro Boy, Barbara, et la Mégry, les autres. Ils font partie de notre histoire, et on les reconnaît. Et donc l'idée, c'est de faire une icône, de faire une silhouette, de partir un petit peu, vous savez, comme quand on fait les silhouettes des poupées dans les empreintes touristiques, on se voit avec quelques coups de ciseaux redonnés. C'est un peu ça l'idée, et d'avoir tout de suite une forme de reconnaissance, de familiarité et d'appropriation. Voilà un petit peu l'idée de cette maquette. Voilà, alors on va parler de votre ouvrage sur Batman. Alors Batman, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Batman ? Parce que finalement, il a 80 ans ce personnage, on en a parlé déjà. Donc là, vous avez quand même, je pense, un challenge dans cet ouvrage. Donc comment, vous avez, vous avez d'ailleurs le sigle de Batman, je le vois là. Donc c'est quoi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre enfance, comme beaucoup de gens, ou pas forcément ? Pas tellement, non. C'est le monde super-héroïque, celui de la bande dessinée américaine, est en effet lié à mon enfance, où j'avais découvert en mon temps, la recueuse range, mais j'étais plutôt Marvel, c'est pas normal, c'est ce qu'on voyait plus facilement. Batman est arrivé plus tard, où j'étais vraiment plus enfant, mais où je me suis un peu intéressé, notamment au film de Tim Lortons, au dessin animé de Bruce Tim Paul Dini. Et je pense que ce qui m'a marqué dans Batman, c'est la persistance de ce film. Vous l'avez dit, il y a 81 ans, bientôt, dans quelques semaines. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup à faire retour sur cette histoire qui est extrêmement longue, riche. C'est un personnage qui, certes, a été créé dans un contexte particulier. Donc déjà, historiquement, on a un retour aujourd'hui, une forme de décalage qui permet de mieux comprendre les enjeux de cette création à la toute fin des années 30, et puis sur le développement dans les années 40. Mais on peut voir aussi comment est-ce que ce personnage a évolué sur ces 8 décennies, puisqu'il appartient à une maison de l'édition et pas à des auteurs précis. Et donc, il a connu des dizaines et des dizaines de scénaristes ou dessinateurs qui sont emparés de lui, et qui, sans cesse, ont actualisé ce film. Et aujourd'hui, le Batman qui sort encore en 2020 est un Batman qui dit des choses du monde, comme celui des années 70, 60, 50, que vous pouvez en dire. Et donc, c'est un peu ça qui m'intéressait, évidemment, c'est de voir que ce Batman est une icône extrêmement plastique qui a pu être investie de mille manières, avec mille idéologies différentes, mille idéologies différentes, pardon, mais aussi des esthétiques, des propositions idéologiques différentes. Ce qui est très étonnant, quand on regarde quelque chose d'extrait à la table de matière, c'est qu'on partait sur des concepts totalement opposés. Bon, Batman est un tocard, et Batman est, par exemple, est un drogué, ou il est gay, il n'existe pas. Donc, en fait, vous vous êtes amusé, c'est-à-dire une espèce de jeu, j'ai l'impression, c'est pas de déconstruire, mais c'est justement de montrer les différents vêtements qu'a pu prendre ce personnage, c'est ça ? Oui, il y a un côté, évidemment, un petit peu ludique et provocateur en certaine matière, mais une réponse m'est assez simple, à savoir que, dans le fond, pour avoir beaucoup, beaucoup fréquenté Batman, je ne sais toujours pas très bien qui il est. Et, en vérité, non seulement ce personnage, on l'a dit, et beaucoup de scénaristes et de scénateurs différents, mais c'est aussi, je me suis aperçu, un personnage qui est d'abord lié à une question de perception, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, lui-même, essaie de s'habiller en chauve-souris pour faire peur aux gens, ou vilains, évidemment, pour éviter que le crime ne se répande autrement, pour éviter que d'autres enfants ne voient leurs parents décédés et être assassinés dans une terrible situation. Et on voit bien que ce personnage qui n'a aucun pouvoir, dans un cas seul, c'est de créer la peur en l'esprit des autres. Et qu'est-ce qui crée la peur ? Finalement, l'idée d'un scénario, d'une narration, qu'il grandirait, en fait, qu'il ferait passer pour plus dangereux qu'il n'est, potentiellement. Et dès le début, finalement, Batman est une sorte de légende urbaine. Il se fait raconter. Et beaucoup, beaucoup d'épisodes jouent sur la question de la perception de ce personnage. Et donc, je suis parti de ces perceptions-là, je les ai un petit peu tendues en tous les sens. Et en effet, ça donne cette espèce de chapitre où, à la fois, Batman est finalement le plus grand des super-héros, et à la fois, finalement, il est un utokar, en tout cas, un super-héros par moment très, très, très faible, sans pouvoir. À la fois, c'est un grand sénitaire, et puis, en même temps, il y a une bad-famille très importante. À la fois, c'est un justicitaire et la police, et en même temps, il y a des médias de l'or à la loi. Et donc, j'insiste un peu sur tous les paradoxes de ces personnages. Alors, deux questions sur un peu des questions pour le fan. Quel est, d'après vous, l'auteur de comics qui a véritablement apporté quelque chose de plus au personnage ? Je pense que l'auteur qui a donné un tournant très particulier à Batman en proposant une méthode très personnelle, et qui, du coup, je veux dire, au-delà, réorienter même l'industrie du comics, c'est sans doute 30 000. Quand Franck Miner fait son Dark Knight, il est vrai qu'il propose un Batman plutôt déni, qu'il marque idéologiquement de manière plutôt réactionnaire, et que ce Batman dit des choses incroyables sur cette période des années 80. Et c'est vrai qu'avec cette œuvre-là, on passe dans quelque chose qui est un petit peu l'avant-destine américaine, il est un homme adulte, il n'est pas le seul, il y a un autre, bien sûr, mais ça fait partie des grandes pièces de l'histoire de Batman. Alors, au cinéma, il y a eu plusieurs interprétations, ça continue, on n'arrête pas de rebooter le cinéma américain et un peu en boucle sur ces figures-là. Quel auteur de cinéma vous a transporté pour ce personnage ? Les personnages sont diverses, mais pour moi, il y a deux grandes tendances, en quelque sorte. Il y a le Tim Burton, enfin, le Tim Burton, les deux premiers films, qui vont vraiment jouer sur un univers plutôt expressionniste, plutôt esthétique, qui vont revendiquer une espèce d'univers pop, ayant été en l'encrant dans le film noir, et qui sont des horaires visuelles très réussies, en allant vers le détail de la monstruosité et du grotesque. Et puis, il y a les films de Nolan, qui sont à l'opposé, et qui décident, finalement, de penser à un Batman plutôt réaliste, plutôt politique, dans l'Amérique, les années 2000, c'est-à-dire, après les attentats criminels, évidemment, c'est une autre lecture du héros qui est proposée. Et alors, avec une lecture aussi, qui me semble aussi chez Nolan, puisque dans le premier, il y a le psychiatre fou, et qui dit l'ombre a pris corps. C'est-à-dire que, est-ce que vous rejoignez l'idée que certaines personnes disent que, finalement, ce super-héros est un archétype, et ça serait, si on prend les archétypes jungliens, ça pourrait... C'est dit aussi dans le film de Nolan, une espèce d'archétype de l'ombre, et... Qu'est-ce que vous pensez de cette approche un peu symbolique et psychanalytique de Batman ? Elle est tout à fait, comment dire, pertinente, puisque, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au départ, dans le fond, Batman est une invention assez iconique, et il faut l'habiller, ensuite. Et donc, on repose sur un archétype très simple, qui est celui, effectivement, pour le dire très vite, du héros Nocturne. Il y a une fusion organique qui se fait avec la nuit et avec la ville, avec une version de la ville qui est la ville la nuit, c'est-à-dire la ville grouillante, la ville rampante. C'est un héros, vraiment, de l'horizontalité, Batman. C'est l'opposé en cela de Superman, qui est d'Urne, qui est solaire, et qui est le héros de la verticalité, en toute sorte. Et donc, cette lecture-là, elle est évidemment une affaire importante, bêtement, et très très prégnante, mais c'est sans doute, je dirais, la lecture contemporaine la plus importante de Batman. Alors, pour terminer, comment vous expliquez qu'on va parler d'Astro Boy après, et Astro Boy, c'est un mythe très intéressant, mais qui est moins présent dans la culture mainstream, et ce qui est étonnant, c'est que l'univers de Batman, déteint dans le social, on pense à tous ces histoires de clowns, et puis du film Le Joker, où on a un film sur l'univers de Batman, même sans Batman. Donc, comment vous expliquez que notre société, actuellement, se reconnaît plus dans Batman que Superman ? Justement, il y a quelque chose qui est... ça vous frappe, ça ? Ou pas plus ? Oui, mais je... Voilà, on vient de le dire déjà un petit peu avec cette idée d'opposition entre les roturnes et les re-nocturnes. Superman correspond très très bien à une idéologie très marquée qui est en effet celle-là toute fin des années 30 et des années 40, et puis je pense que Superman reste une icône très très forte aujourd'hui, pareil, vraiment. mais c'est vrai que le Batman que nous connaissons prolonge parfaitement quand même cette ambiance néo-noire des années 90 et correspond parfaitement à cette amérique frappée par l'atourisme des années 2000, donc il y a quelque chose de ce Batman-là le plus sombre qui est intéressant. Alors par ailleurs, en termes de littérature jeunesse, ce qui est un peu qui s'adresse aux jeunes, je pense que Batman est sans doute de tous ses héros le héros le plus adolescent. Au sens où il est, il a en lui une forme de part de romantisme. Quand j'en ai enfant on adore Spider-Man, Superman, on rêve toute puissance, et puis adolescence c'est une forme de mélancolie, de solitude qui s'exprime souvent et je pense que Batman les incarne bien et c'est souvent un petit peu cette part encore des héros d'adolescence qu'on garde adulte et ce qui fait que Batman se promonte naturellement à l'âge adulte aussi. Voilà. Mon analyse de comptoir. Alors si vous deviez écrire prochainement sur un autre super héros dans votre univers, qu'est-ce que... dans un autre super héros ? Oui, il y a un autre super héros qui vous a marqué. Le Captain America des dernières années. Oui. qui est devenu une espèce de figure de conscience de l'Amérique que soit en bande dessinée ou au cinéma aussi qui est un personnage très très beau autour d'un film armé. Je pense que là il y a quelque chose de très riche à dire sur la manière dont l'Amérique essaie de percevoir ses propres gardiens. Voilà. Donc peut-être à suivre dans la collection La Fabrique d'Héros alors ? Peut-être, dans le même temps. On a bien d'autres personnages avant de retourner au personnage de Céliolo et de Québec. Les prochaines parutions peut-être ? Parce qu'en tant que directeur de collection, vous pouvez nous annoncer quelques titres à venir. Je sens que vous êtes en charge du scoop. Voilà. Dans quelques semaines, on sera sur un autre grand détective d'ailleurs avec lequel Batman a partagé des aventures. C'est Céliolo. Merci Dick. Avec plaisir.